Et je salue Jean-Luc Lemoyne, Jean-Luc, enfin pardon, K, comme vous m'avez demandé de vous appeler hier. Oui, Philippe, Kenny et Ouest se fait appeler Yé, donc moi, appelez-moi K, et moi je vous appellerai K. Mais bien sûr, alors K, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage, et aujourd'hui K, vous avez regardé une soirée que nous avions annoncée ici même dans Culture Média. Tout à fait, peu, j'ai regardé l'émission Capital sur M6, car je suis toujours les conseils de l'excellente émission Culture Média. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce fond ? C'est de la sécurité. C'était une émission sur les gitans, et je sais pas, enfin, je sais qu'ils peuvent être susceptibles, alors je préfère qu'ils pensent que c'est Stéphanie Loire qui fait la rubrique aujourd'hui. Merci, sympa. Demain à Mars, je me suis trahi. Donc j'ai regardé Capital sur les jours du voyage, car vous m'aviez bien mis l'eau à la bouche avec vos histoires de fêtes foraines et de grues à pince qui attrapent pas les peluches, parce que moi j'ai deux pas sûrement la vie. Faire des chroniques dans Culture Média, et après claquer mon salaire dans les grues à pince. Mais une question avant de commencer, d'après vous, est-ce que les pubs avant les programmes sont choisis au hasard ? Je l'espère, parce que juste avant l'émission sur les jours du voyage, on a eu ça. Voilà, votre alarme est installée, donc à partir de maintenant, si quelqu'un essaie d'entrer chez vous, les camarades vont perdre, et on s'occupe du reste. C'est sans doute un hasard, mais c'était pas très heureux. Donc on suit des gens dans les fêtes foraines, et notamment un touriste belge qui se donne à fond dans la carabine à plomb. Vous dépensez des fortunes dans leur stand en espérant décrocher le gros lot. Vous avez dépensé combien là ? 120 euros. 120 euros, faut vraiment aimer les peluches. Je veux donner de conseils à personne, mais si la somme investie est plus importante que le prix du cadeau que tu peux gagner, je sais pas si c'est rentable. Surtout qu'après, on nous a passé un témoignage de Martin Fourcade, le champion de biathlon. Lui, s'il connaît, il a quand même été champion olympique de carabines à plomb, en plus sur des skis. Au risque de trahir un secret qui est bien gardé, les carabines sont déréglées et ne permettent pas aux bons tireurs de tirer correctement. À mon avis, la terrasse qui évite Martin Fourcade, parce qu'après avoir dit ça, il va espérer que les carabines soient vraiment déréglées. On a appris aussi comment on choisissait les lots dans les stands de fêtes foraines. Ce qui compte, c'est surtout faire rêver les enfants. Ça, c'est un enfant, on le voit dans le stand, il va se jeter, il va en vouloir. Il va vouloir une épée pour pouvoir fracasser son petit frère ou fracasser sa petite sœur. Voilà, si papa était moins nul au tir avec son héros, t'aurais pu fracasser ton frère ou ta sœur. Bon, il n'y avait pas que des forains dans Capital. On a compris aussi que la vie ne devait pas être facile pour certains gitans, notamment ceux qui font les marchés. Gribouille, par exemple, tient ce bazar discount. Des bijoux fantasy au frip. Il est spécialisé dans la vente d'articles de fin de série. Du vric à vrac. Quand tu appelles ta banque et que tu dis « Bonjour, je m'appelle Gribou, je fais du vric à vrac. » « Je voudrais faire un emprunt sur 20 ans. » C'est sûr que tu ne pars pas avec tous les avantages. Et ça tombe mal, car même si Gribouille ne roule pas sur l'or, il a des projets. En ce moment, Gribouille veut changer de voiture. Et pour ce genre d'achat, les gens du voyage ont des adresses bien à eux. « Je recherche un véhicule, j'ai un budget de 15 000 euros, 20 000 maximum. Un bon véhicule, tu sais, pour tracter ma caravane. » « Toujours pareil, un petit SUV ou autre. » « SUV à 15 000 euros ? » « Moi, je suis partant. » « On n'a qu'à y aller ensemble. » « Je dirais que je m'appelle Gratouille et vous vendouille. » « On aura sûrement des prix. » Honnêtement, il était très touchant, Gribouille. Et le plus filou des deux, je me demande si ce n'était pas le vendeur de voiture au moment de négocier. Écoutez plutôt. « Au niveau du prix, Gribouille, ce que je ferai, c'est que je ne vais pas arriver à faire plus que ce que j'ai fait, vraiment. Par contre, je vais t'offrir quelque chose qui est important pour toi. » « Alors, d'après vous, quel argument a trouvé le vendeur de voiture ? » « Qu'est-ce qui peut être si important pour Gribouille ? » « À quoi pense un vendeur quand il veut gâter un gitan ? » « Un sapin parfumé. » « Un sapin parfumé, non. » « Des enjeux livreurs, très beau. » « On écoute. » « Par contre, je vais t'offrir quelque chose qui est important pour toi. » « C'est que je vais t'offrir donc le crochet de remorque. » « Non ! » « C'est vrai, évidemment. » « Tu sens que le mec a de l'expérience. » « Moi, plus j'avançais dans le reportage, plus j'avais envie de faire partie de cette communauté ou entrer des systèmes d'épreval. » « Et notamment, ça peut régler bien des problèmes. » « Sitôt installé à la va-vide sur ce parking, le père de famille s'est chargé de fournir l'eau courante à tout le monde. » « Et pour l'électricité, Michel a confectionné un branchement sauvage sur l'arrivée EDF du quartier, au frais de la commune. » « Eh ben voilà comment régler les angoisses de Romain Desarbres avec son compteur Linky. » « Je vais brancher Europe 1 sur l'arrivée EDF du quartier, on va faire des économies. » « Et si je suis accepté les jours du voyage, moi, j'appellerai ma fille Enedis en hommage. » « S'ils ne veulent pas de moi parce qu'ils n'ont pas aimé ce que je viens de dire, je voudrais rajouter juste une chose avant de vous quitter. » « Je vous rappelle que cette chronique a été assurée par moi, Stéphanie Loire, et qu'elle a été co-écrite par Héloïse Bois. » « Allez, salut les gadgets. » « Quel courage ! » « Merci beaucoup Jean-Luc Agnascu. » « À demain. » « Héloïse Bois, justement, Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable ce matin. » « C'est vous qui l'avez écrit, Stéphanie. »